Une chose que nous allons faire est d'ajouter quelques plugins qui rendront la construction de notre site web beaucoup plus facile. Nous allons donc cliquer sur « Plugins » ici, sur le côté gauche, et vous pouvez voir que nous avons déjà deux plugins qui sont préinstallés avec notre compte WordPress. Ce sont ceux que nous n'avons pas supprimés auparavant. Les plugins sont essentiellement une extension de votre site web qui vous donne des fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple, vous pouvez ajouter un plugin qui vous donne la possibilité d'ajouter une fonction de chat sur votre site web ou qui vous donne plus d'options de conception. C'est l'un des grands avantages de WordPress. N'importe qui peut coder un plugin pour les sites web WordPress, ce qui vous donne des options pratiquement infinies pour votre site web, simplement en appliquant ou en installant le bon plugin. Beaucoup de plugins sont gratuits et pour cette vidéo, nous n'utiliserons que des plugins gratuits. Mais il y a aussi des plugins payants. Pour ajouter un nouveau plugin, nous allons cliquer sur « Add new » en haut à gauche, et le premier plugin que nous allons installer s'appelle Elementor. Il s'agit d'un constructeur visuel de pages qui nous permet d'utiliser le glisser-déposer lors de la création de notre site web, ce qui rend les choses très très faciles. C'est aussi le constructeur de pages le plus populaire pour WordPress. Alors, cliquons sur « Installer maintenant ». Le plugin suivant que nous allons installer s'appelle « Ocean Extra ». C'est une sorte d'extension pour notre thème que nous avons installé précédemment et qui nous donne quelques options de design supplémentaires. Cliquez donc sur « Installer maintenant ». Puis revenons en arrière et cliquons sur « Plugins ». La première chose à faire est d'activer les mises à jour automatiques pour tous nos plugins afin que nous n'ayons pas à nous rendre manuellement dans notre tableau de bord WordPress tous les jours pour mettre à jour ces plugins. Sur le côté droit, vous pouvez voir « Enable auto-updates ». Il suffit de cliquer sur chacun de ces liens pour activer les mises à jour automatiques pour tous nos plugins. Si vous ne voyez pas cette option, allez dans « Screen Options » ici et cochez cette option « Automatic Updates » et cliquez sur « Apply ». Et vous devriez voir ce bouton ici. En ce qui concerne les plugins, vous pouvez les désactiver ou les activer une fois qu'ils sont installés. Vous pouvez toujours savoir s'ils sont activés en regardant l'arrière-plan du plugin. Ici, nous voyons un arrière-plan bleu clair et un bouton qui dit « Désactiver ». Cela signifie que ce plugin est actuellement activé et que tous les autres qui ont un fond blanc ne sont pas activés. Maintenant, pour activer les plugins, nous pouvons simplement cliquer sur « Activer » ici. Ou nous pouvons également sélectionner plusieurs plugins, comme je vais sélectionner ceux que nous venons d'installer. Puis aller dans « Actions en bloc », « Activer » et ensuite cliquer sur « Appliquer ». Ensuite, il suffit de fermer les fenêtres qui s'affichent pour que les choses soient plus propres. Ce sont donc tous les plugins dont nous avons besoin